bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un hall action et cultura mais avant ça je voulais faire un petit peu de blabla avec vous en fait voilà j'ai eu des commentaires de personnes qui me disaient que c'était bien de faire des hauls mais qu'après fallait aussi utiliser le matériel et montrer ce qu'on faisait avec les hauls donc oui je suis tout à fait d'accord mais il faut savoir deux choses la première c'est que ma chaîne n'existe pas depuis très longtemps et donc voilà donc je fais en priorité mes hauls et la deuxième c'est que effectivement faut faire des tutos par contre ça prend énormément de temps le montage vidéo et tout ça donc les tutos vont venir je vous oublie pas avec des produits actions là je vais vous refaire une petite vidéo avec tout ce que j'avais réalisé pour la fin de l'année je vous l'ai promis elle est en cours et en cours de montage mais n'oubliez pas que je travaille aussi à côté donc c'est pas toujours facile à gérer enfin bref donc au lieu de mettre des pouces en moins et bah vous mettez rien du tout vous laissez pas de commentaires si ma chaîne elle vous plaît pas vous vous désabonnez mais c'est pas très enfin c'est compliqué d'avoir des pouces en bas de personnes qui vous expliquent pas pourquoi même sur des groupes ou quoi donc voilà j'ai réglé le problème avec certaines personnes qui ont très bien compris et voilà et puis bah écoutez pour toutes les personnes qui regardent les vidéos ici et qui mettent des pouces en bas mais j'ai envie de vous dire partez 1 ne regardez pas la vidéo allez sur d'autres chaînes et puis je pense que si vous avez aussi une chaîne youtube et qu'on vous laisse des pouces en bas ça doit pas vraiment vous faire plaisir donc voilà moi j'ai fait cette chaîne youtube pour partager avec vous mes trouvailles partager avec vous mes réalisations en scrap les tutos que je peux réaliser les retours de produits maintenant faut bien vous dire que c'est pas mon activité principale je suis pas rémunérée pour faire des vidéos donc bah ça vous plaît c'est bien ça vous plaît pas j'ai envie de vous dire passez votre chemin voilà c'est tout ce que j'avais à dire là dessus allez on va repasser sur un sujet un petit peu plus gai je vais vous montrer mes hauls pas mal de nouveautés chez action trouvailles de ce week-end et puis petite seule de cultura je suis fait un petit tour à cultura hier soir après le travail donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé alors tout d'abord on va commencer par action ce que le haut va être un petit peu plus grand donc je vais passer sur des produits qu'on connaît enfin je vous les montre vous avez déjà dû les voir d'entre autres dans d'autres hall il ya des produits nouveaux mais là en l'occurrence c'est quelque chose qu'on voit depuis quelques jours déjà même quelques semaines donc c'est les nouveaux les nouvelles pardon la car embossé avec les petits tampons donc celle ci elles sont à 0,99 je vous propose d'aller voir la chaîne de eternity pour toujours christelle qui a fait un retour produit là dessus donc il ya six modèles donc il ya celui là il ya celui là désolé si vous voyez le reflet du téléphone mais ici il neige donc la luminosité dans l'atelier est pas terrible donc je suis obligé de mettre plus de lumière du coup on voit le téléphone il ya celui là les tampons ont glissé faites exprès bon c'est pas grave du coup vous voyez bien le principe du tamponnage à l'intérieur il ya celle ci donc là c'est des petits points des petits coeurs pardon ah oui j'aurais peut-être pu vous les montrer d'un peu plus près voilà là vous voyez mieux du petit branchage du feuillage du branchage comme vous voulez là c'est plus un dessin baroque après vous avez celui ci et le dernier où c'est des petits pois mais pas réguliers donc je trouve très sympa il ya celui là ensuite dans des choses qu'on a déjà vu depuis quelques temps on retrouve les lots de rubans comme ceux ci donc ça se trouve au rayon papier cadeau pour celles qui cherchent il ya six modèles donc vous avez celui là au prix de 0,94 centimes vous avez dans le ton bleu bleu vert la lumière est pas très très belle dans les tons de rose fuchsia dans les tons de rouge pour la saint valentin par exemple dans les tons de violet foncé bleu marine avec même la limite du marron et dans les tons de violet donc 94 centimes bon pour le prix vous avez deux mètres à chaque fois de chaque couleur à l'intérieur bon moi j'en ai déjà je les aime bien bon c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup à l'intérieur mais ils sont sympas à utiliser ensuite j'ai trouvé des petites planches acrylique bloc notes comme ceci moi je les trouve très sympa surtout qu'après on peut réutiliser le plastique pour refaire une petite déco en scrap ça coûte 89 centimes vous avez 40 feuilles à l'intérieur donc pourquoi pas pour noter les courses et tout ça donc il y avait ce modèle là que j'ai pris en double annonce pas le même pardon mais ce modèle là love et remember ce souvenir voilà il y avait d'autres modèles mais il me plaisait moins donc du coup j'ai pris que ces trois là ensuite j'ai repris un bloc comme ceci que je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo toujours au prix de 1,69 euros à 1,69 euros j'ai également repris deux boîtes comme ceci 1,69 euros je range en même temps après c'est que des nouveautés donc j'ai trouvé les rubans les nouveaux on commence à voir sur les chaînes donc il y a celui-ci je trouve sympa celui-là moi j'en ai trouvé 4 modèles donc je pense qu'il n'existe que 4 modèles moi qu'il y en ait 6 et que j'ai pas vu les deux autres donc à chaque fois craft doré et une feuille colorée il y a celui-ci et celui-ci donc on retrouve les motifs qu'on a déjà vu sur les stickers et tout ça donc du coup c'est un bon complément je trouve bien je trouve ça bien ils suivent leur collection c'est pas mal au prix de 1,77 euros le sachet après en nouveauté j'ai trouvé des nouveaux washi alors métallique et non métallique il y en a en fait je vous les avais déjà présenté dans le haul précédent mais je pense que c'est la suite en fait et que je les avais pas trouvés donc il y a celui-là c'est écrit moment j'arrive pas à vous happiness moment happiness sur celui-là là vous avez une plume là du feuillage dans les tons gris violet maon je le trouve tout sympa il y a également celui-ci que j'avais pas trouvé moi la dernière fois avec un donut des petits confettis et celui-ci donc il y a écrit love un avec des petits cœurs et l'autre avec des petits pois et en métallique donc pareil c'est la suite de ceux que je vous ai présenté l'autre fois mais moi je les avais pas trouvés alors celui-là il est écrit pardon j'ai du mal c'est après follow your dreams donc dans les tons de turquoise et argenté et blanc vous avez celui-là là il est écrit it's a beautiful day là il y a des petites étoiles je le trouve très joli celui-là et enfin dans les tons de bleu marine et doré et sur celui-là c'est écrit with love with love excusez-moi pour mon accent anglais et ils sont toujours au prix de je vais pas vous dire de bêtises je crois que de mémoire c'est 94 centimes il me semble attendez est-ce que je l'ai là est-ce que je l'ai sur mon ticket ça doit être ça 99, 94 ou 99 centimes pièce ensuite et vraiment vraiment dans les nouveautés j'ai trouvé les nouvelles les nouvelles boîtes décidément d'embellissement bois donc on a celle-ci avec des petites ballons des petites mongolfières enfin je vous les détaille pas vous voyez on a celle-ci pour le thème Saint-Valentin il y a pas mal celui-là sur le thème mère il nous sort des nouveaux modèles tout régulièrement celui-là avec les petits cactus et les petits blamas les fleurs on les connaît déjà on les a déjà eus celui-là sur le thème des vacances j'aime beaucoup le minivan et celui-là on les connaît aussi avec les fleurs les abeilles les oiseaux et là une petite tête de chien et ceux-ci ils sont au prix alors j'essaye de 99 centimes la boîte donc ça c'est une nouveauté toujours dans les nouveautés ils ont sorti des nouvelles fleurs avec des demi-perles donc ça c'est une couleur que je ne connais pas marron et verte et bleu ciel et bleu plus soutenu alors moi j'ai pris que ces deux-là parce qu'il y avait des roses et des rouges mais comme je les avais de l'ancienne collection je ne les ai pas repris ça ne sert à rien de stocker inutilement j'ai pris alors j'en ai pris qu'un parce qu'il n'y avait que celui-là qui me plaisait les nouveaux blocs A5 moi j'ai pris que celui-ci il y a six modèles différents mais il n'y a que celui-là qui me plaisait je vais vous montrer l'intérieur comme à chaque fois il y a quatre feuilles identiques c'est comme d'habitude il y a celui-ci celui-ci là avec des toutes petites fleurs et le dernier comme ceci ils sont toujours au prix de 1,49 moi j'ai pris que celui-là les autres modèles sont trop fleuris pour moi donc du coup je n'ai pas pris en nouveauté toujours j'ai trouvé les nouveaux sprays de peinture donc ce n'est pas les mêmes que ceux qu'on a déjà vu une première fois les teintes sont différentes c'est la chaîne c'est Sandy la chaîne de Sandy qui a fait le comparatif alors moi les premiers je ne les ai pas trouvées les peintures acryliques spray la première série je ne les ai pas eues là j'ai eu de la chance ils venaient de les mettre en rayon donc du coup j'en ai pris un jeu de chaque ça me suffira parce que je n'en utilise pas tous les jours non plus et ça c'était au prix de 1,99 ou 1,89 il me semble de mémoire donc voilà en nouveauté donc ça c'était plus dans le rayon Saint Valentin ils ont ressorti des petits carnets de stickers pour les planeurs et tout ça donc là par contre il n'y a que deux modèles donc à l'intérieur on va retrouver des petites flèches il y a deux feuilles à chaque fois des petits cœurs que je me sois fait à voir mais je ne pense pas là les cœurs des petites bouches non il n'y a qu'une feuille là c'est marrant ou alors il les a remis après non ce n'est pas les mêmes je pensais qu'il les avait remis après je vérifie du coup non à chaque fois ils sont différents c'est peut-être pour ça alors du coup voilà il y a tout en argenté celui-là cette page-là est trop belle alors ça peut même vous servir sur des mini-albums ou autre pas forcément sur vos planeurs que vos planeurs et tout ça alors moi je les trouve sympa du coup je vais peut-être me reprendre un deuxième ouais donc en fait il y a plusieurs fois les mêmes c'est pour ça voilà c'est pour ça donc voilà au prix de 99 centimes donc vous avez environ 400 stickers à l'intérieur nouveauté toujours j'ai trouvé des blocs Disney donc c'est une nouvelle série ils viennent de les sortir alors je ne les ai pas ouverts hop du coup toujours Disney émoticône donc là pour le coup moi je n'ai pas pris les émoticône j'ai vraiment pris que les Disney donc toujours au même tarif 98 centimes donc vous avez un bloc mini alors ils ressemblent à ceux de l'autre fois mais j'ai vérifié ce n'est pas les mêmes voilà donc toujours deux pages pareil bloc 1515 voilà je ne vais pas vous les passer en détail vous avez tous les modèles ici donc il y avait Disney en nouveau en nouveau là pour le coup il y a Mary Poppins donc j'ai trouvé c'est excellent en plus le film sort donc c'est bien ils sont ils sont dans l'air du temps pour le coup ils ne sont pas en retard Mickey Winnie Winnie je l'ai trouvé trop beau du coup j'en ai pris deux parce que j'ai adoré en fait alors je vous l'ouvre alors moi je les passe rapidement parce que je sais que vous allez les voir plus en détail sur d'autres chaînes en fait j'ai adoré celui-là donc du coup je me suis pris en double là il y a vraiment voilà celui-là il est carrément trop top du coup je l'ai pris en double parce que je sais ce que je vais faire avec on retrouve comme d'habitude la reine des neiges on retrouve les princesses donc c'est bien à chaque fois vous voyez on a les portraits et après on les retrouve qu'avec du foil en fait comme ils avaient fait l'autre fois déjà les tons de bleu foncé et donc comme d'habitude qu'avec du foil donc moi je les trouve plutôt sympa ils sont sympas ceux-là enfin moi j'aime bien Marie Poppins également donc dans les tons de mauve brillant la reine des neiges les princesses et Winnie alors il me manque un foil comme ça il me manque Minnie donc je vous le montrerai dès que je l'aurai trouvé là il n'y était pas ou je n'ai pas fait attention ou comme il y avait les emoticons avec si ça se trouve ils avaient déjà été dévalisés c'est possible je suis tombée dessus par hasard donc c'est possible qu'ils avaient déjà été dévalisés quoique pour moi ils venaient de les mettre en rayon mais bon et enfin la dernière chose chez Action alors qui pour le coup n'est pas pour moi enfin directement mais pour les loulous que je garde en fait j'ai trouvé au rayon pack des petites boîtes avec des perles à l'intérieur où il y a tout pour créer des petits lapins donc j'en ai pris une comme ça et j'en ai pris trois comme ceci du coup je vais en reprendre une comme ça comme ça il y aura des petits lapins de différentes couleurs j'ai pas fait attention je pensais que c'était tous les mêmes toutes la même couleur mais en fait non et avec on peut créer quatre petits lapins donc c'est plutôt sympa donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur donc c'est que des boules en bois donc vous voyez c'est des grosses boules en bois comme ça vous avez les petits pour faire la petite queue les petits pompons et vous avez désolé pour le bruit il y a un crayon à l'intérieur pour dessiner pour dessiner les visages on voit ici alors moi je suis pas très doux dans le dessin donc ça va être un petit peu compliqué et il y a une petite notice donc je vais le couvrir avec vous alors apparemment il y a aussi des lapins roses je reprendrai au pire donc on a les petites oreilles il y a tout ce qu'il faut pour faire donc c'est papa maman et les deux petits enfants on voit bien là et du coup vous avez à chaque fois une grosse perle une petite pour faire le corps et je pense qu'on doit enfiler les oreilles à l'intérieur du trou ce qui va pas être ce qui va être comique à faire avec les moulous je pense alors je vais essayer avec une oreille donc c'est de la feutrine assez épaisse et vous passez pour mettre l'oreille voilà il y a le trou vous formez l'oreille comme ceci donc voilà j'espère qu'ils vont s'éclater enfin on va s'éclater pendant les vacances de février j'ai payé ça 99 centimes donc voilà pour 4 euros ils sont contents ils auront chacun leur petite famille de lapins c'est top pour Léo l'action c'est tout maintenant je vais passer au solde Cultura si vous êtes d'accord chez Cultura j'ai trouvé les perfos magnétiques en promo à moins 50% donc au lieu de 14,99 je l'ai payé toc 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 alors j'en avais une je l'ai payé 7,49 euros et il y en a une alors celle-là est à moins 50 et celle-ci était à moins 40 donc du coup au lieu de 14,99 je l'ai payé 8,99 donc ça valait super le coup parce que du coup j'en ai presque deux pour le prix d'une j'ai également retrouvé de la alors c'est du glimmer structure ice donc c'est de la glace structurée de la neige structurée pareil moins moins 40% du coup ça fait que je l'ai payé alors je vais vous dire ça toc 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 je la vois pas je l'ai payé 2,74 euros au lieu de 5,49 euros donc c'était quand même valable ensuite à moins 50% j'ai trouvé des petits boutons en bois donc là c'était 1,99 j'en ai pris deux donc 1,99 les deux boîtes c'était super avantageux j'ai repris un cutter de précision parce qu'il était à moins 50% donc voilà 3,49 moins 50% je l'ai payé 1,74 euros donc pour ce prix là on en a jamais trop moi j'en ai plein mais voilà comme je suis toujours en train de les égarer et ben c'est pour ça que j'en achète régulièrement parce que je suis toujours en train de les perdre donc là pour le prix j'ai dit allez hop je le prends j'ai trouvé des petites formes hexagonales en bois de chez Toga donc un paquet comme ceci pareil moins 50% donc le prix de base c'était 3,49 et du coup je l'ai payé 1,59 euros j'ai également pris des trombones en forme de feuilles exotiques donc pareil il y avait moins 50% c'était 2,99 c'était 2,99 le prix de départ donc du coup je les ai payé 1,49 euros et enfin la dernière chose toujours chez Toga c'est des die cut comme ceci pareil moins 50% donc au lieu de 3,19 euros je les ai payé tac 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 1,59 euros voilà ça c'était mes achats mes soldes chez Cultura c'est tout ce que j'ai à vous proposer comme produit aujourd'hui je reviens très vite et là cette fois c'est vrai vous faire avec une vidéo de démo sur les peintures acryliques en spray de chez Action en préparation il y a également une technique fond de page avec les je cherche le mot avec les bruchos voilà et la prochaine vidéo portera sur tout ce que j'ai pu réaliser pour la fin de l'année dans le thème du marché de Noël et des petits cadeaux que j'avais à faire donc voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce en bleu pour ceux qui n'ont pas aimé la vidéo ne mettez rien du tout et allez voir les vidéos des copines pour tout le monde je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye